Nous sommes au 30e jour de la 16e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Il nous reste exactement dix jours pour clôturer ce grand moment de combat spirituel. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, délivrance, guérison et miracle ont été au cœur de ce grand moment de combat. Que ce soit ici à Tiégoua ou à travers les canaux de la RTVC, chacun est visité selon son besoin. Aujourd'hui, le pasteur Boniface Menier, orateur principal de cette croisade, nous a exoté à persévérer dans le combat jusqu'à l'extermination de l'ennemi. Et le verset principal utilisé, Esaïe 59 verset 12 à 18 et 2 Rois 13 verset 14 à 19. Nous avons tendu le micro à quelques participants. Bon, écoutons ensemble ! Tout honnêtement, il faut dire que le Seigneur est très bon. Dieu veut que son peuple insiste. La prière d'insistance que le pasteur appelait la prière d'extermination. Il faut combattre, frapper, frapper, frapper jusqu'à ce qu'on rentre dans toutes nos bénitions. On a eu plusieurs témoignages qui l'ont démontré, notamment la sœur Aïcha qui nous rappelle que depuis 2017, ce n'est qu'il y a cette année qu'elle est la victoire. Ça n'a plus qu'elle a mis 7 ans. La sœur du Togo également, qui le même jour hier, quand elle a prié, la femme qui l'avait épousée, la bague a sauté. Aussi notre sœur, je l'ai dit encore notre sœur, enfin il y en a 3, le frère Blais. Le frère Blais nous a dit la même chose, il a combattu, combattu, combattu jusqu'à ce que, et c'est le livre dont le frère Bonifassa a écrit, la prière d'extermination. C'est la même chose que Dieu nous demande aujourd'hui parce que nous sommes non seulement à la fin et Dieu insiste que les frères continuent de combattre. Donc pour nous, on doit combattre jusqu'à ce qu'on rentre dans toutes nos bénitions. On ne doit rien laisser. Les paresseux ne doivent rien, ce qu'il avait dit. Les gens qui sont indulgents ne l'ont rien. Il faut combattre, du cas c'est que tu rentres dans toutes tes bénitions et dans tous les domaines de ta vie spirituelle. Pour preuve, cette année, il y a deux niveaux du combat. C'est mon impression. Il y a l'église locale, il y a aussi nos parents. Parce qu'il a dit que nos parents aussi, il y a des difficultés, mais aussi dans l'église, pour l'après, il a conclu le leader que attends-toi avec ton frère, attends-toi avec ton épouse, attends-toi avec tes enfants. Attends, ça montre qu'il faut qu'on soit un. Sinon, la socialerie dont on parle, on ne pourra pas aller se délivrer. Donc on doit persévérer. Le combat aussi, c'est le fait de faire la paix avec ses frères et soeurs en Christ. Parce qu'on veut combattre un seul ennemi. La prière de famille, la prière, il y a dit, d'une église qui prie. Est-ce que le passé vous amène à voir et à comprendre ? Pour moi, la fin, la conclusion de ce soir, c'est que, alors, on a prié, certes, mais il faut qu'on s'entend, qu'on soit unis pour pouvoir débrouiller définitivement l'ennemi. C'est tellement dans les 10 derniers qui jugeraient sa affaire encore. Et j'ai bien le Seigneur. Pour moi, je peux dire de façon conclue, voici ce que j'ai pu entendre par mes impressions ce jour. Que de bénisse. Il m'a beaucoup impressionné ce soir qu'un chrétien doit intercéder. Effectivement, Dieu ne frappe pas les gens, Dieu ne punit pas les hommes parce qu'ils ont péché. Dieu punit parce qu'il y a un manque d'intercession. Dieu même qui nous exhorte à pouvoir intercéder pour les âmes, pour les parents, même pour le pays, ça veut dire que lui, il est dans l'intercession. Donc, ce qui m'a beaucoup impressionné à ce niveau est qu'il faudrait que nous nous atténions réellement à intercéder. Parce que si nous n'intercéderons pas, Dieu peut frapper. Et comme l'a dit le passé, si jamais Dieu frappe, le chrétien aussi pouvait être frappé. Et j'ai lu dans Ezekiel 28, que j'ai frappé le juste, j'ai frappé aussi le méchant. Alors, ça m'a beaucoup touché. Et quand ce soit le pasteur m'a débrouillé à toucher cela, ça m'a encore rappelé. Donc, il est bien siant que nous intercédions. Et donc, intercéder pour la famille, intercéder pour le pays, c'est bien pour nous-mêmes. Au niveau de la délivrance, comme on m'a dit au niveau de la délivrance, l'envoûtement, c'est une réalité. J'ai eu appris à prendre part à la délivrance d'une soeur tout à l'heure. Elle a été envoûtée par le fils du propriétaire de sa maison. Ça m'a beaucoup touché. Parce que l'esprit a dit que le fils du propriétaire a pris son nom pour l'envoyer chez un marabout. Et en relation à l'esprit de ce métier, c'est pourquoi elle, c'est pourquoi elle souffre. Effectivement, quand elle est revue en elle, on m'a posé cette question, elle a répété la même chose. Donc, j'ai vu que, effectivement, Jésus a l'œuvre. Et nous devons vraiment, en tout cas, prendre à cœur ce que le passé m'a fait au niveau du remboursement des principes de famille et personnelle. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Nous sommes heureux parce que Dieu change de stratégie. Aujourd'hui, le Seigneur nous a appris à combattre avec persévérance. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas vu la chute totale de l'ennemi, nous ne devons pas arrêter le combat. Donc, c'est une manière pour nous de nous amener à beaucoup intercéder. Et puis, à la fin, quand le passé a parlé de la relation entre frères et disciples, entre mari et femme, vraiment, je pense que Dieu veut l'union de l'Église. Voici un peu ce que je peux dire. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis très heureuse particulièrement. Il y a des années passées, j'avais l'impression de ne pas être concentrée comme pour aujourd'hui. Et cette année particulièrement, il y a quelque chose de très particulier qui se passe dans ma vie. Chaque jour, le Seigneur me ramène dans une histoire, selon les sujets qui sont donnés. Et vraiment, je vais rendre grâce à Dieu parce que j'ai... Je suis remplie de joie parce que je sais que cette année, le Seigneur est descendu au milieu de nous. Et avant-hier, là-bas, j'ai passé le temps à pleurer parce que j'avais vu ce que Dieu avait fait, où les paralytiques ont marché. J'attends ça souvent. Mais là, de mes yeux comme ça, c'était la première fois que je voyais ça. Et aujourd'hui, chaque jour qu'à la prière finit, je vois juste comme si le ciel et la terre m'appartiennent. Et je suis très heureuse. Je vais dire merci à Dieu pour cette grâce qui m'accorde d'être contée dans ce genre de programme. Alors, je vais inviter tous les frères parce que ça se passe vraiment à Thier. Hier, je suis restée à la maison. C'est vrai, j'ai suivi en ligne, mais je n'ai pas... Je n'ai pas eu ce que j'ai cherché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait fortement des problèmes de connexion. Du coup, quand il y avait des sujets intéressants, je ne pouvais pas faire comme je devais faire. Donc, j'invite tous les frères à être vraiment à Thier, quoi, parce que c'est là-bas que tout se passe. Et je suis remplie de Jou. Amen. Je suis satisfait. Dieu se manifeste vraiment au travers de son serviteur. Moi, j'ai rendu témoignage parce que je suis vraiment un miraculé, victime d'un accident. Et Dieu même m'a sauvé. Je me rendu témoignage ici vraiment. Je suis venu à Thier, quoi, cette terre est vraiment une terre promise qui se manifeste. Et qu'encore, au suivi cette journée, le message que le nom de Dieu nous a enseigné, en tout cas, la prière aussi a provoqué beaucoup de témoignages. Et le miracle s'est opéré. Moi-même, j'ai eu vraiment une délivrance totale au niveau de mon corps. Et les douleurs sont passées. Et vraiment, je suis satisfait. Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'en Côte d'Ivoire, nous avons ça. On n'a pas ça à l'époque. Je n'avais pas, disons, aucune église qui faisait ça. Donc vraiment, je suis très heureux. Non seulement nous sommes un peu loin d'Abidjan, mais le monde qui vient, ça prouve que vraiment, les gens, on n'a pas besoin même de leur dire, Jésus-Christ est vraiment ici. Les témoignages, et puis surtout même l'exhortation du pasteur Meunier qui est vraiment inédit, il est inscrit même dans la parole de Dieu. Et puis encore, il y a quelque chose que je voulais signaler, il est vraiment en communication avec Dieu, avec Jésus-Christ. Parce que les témoignages que nous attendons ici, et que nous-mêmes sommes témoins, vraiment ça dépasse l'étendement. Vraiment, vraiment. Donc cet homme-là, il faut dire que vraiment, nous, les Ivoiriens, nous prions, pour qu'il ait vraiment au moins un âge, en fait au moins des 100 ans, au-delà des 100 ans, avant que vraiment le Seigneur appelle parce qu'il est formidable, exceptionnel. Et j'ai dit merci à Jésus-Christ qui nous a donné l'un des meilleurs hommes que le monde avait vraiment besoin pour sauver. Et j'ai dit merci vraiment à la CMC. Parce que sans elles, je pense que vraiment, c'était pas bon. C'était pas bon pour vous. Donc j'ai dit vraiment merci encore une fois. Le Seigneur m'a fait grâce de prendre part à la prière de combat aujourd'hui avec le pasteur Meunier. C'était une prière très intense. On a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de délivrances, beaucoup de visions. J'ai été très bénie. Et je sais que le Seigneur a fait également de grandes choses dans ma vie, comme il a fait pour tous les frais ici présents qui ont été bénis. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à Thierkois. C'est à ne pas manquer. Pour ceux qui n'y sont pas encore, je vous incite à prendre vraiment un temps et à venir vivre cela en live parce que c'est quelque chose de fabulous. Nous sommes arrivés dans un niveau de combat où le Seigneur nous demande de soigner nos relations. Rélation entre disciples et faiseurs, relation entre parents et enfants, relation entre mari et épouse afin d'avancer dans l'unité pour avoir la victoire totale sur l'ennemi. Le pasteur Meunier disait également que les principautés renversées ne peuvent plus prendre la place dans les familles. Merci de nous avoir suivis et bon suivi du programme sur les antennes de la RTVC.